Je m'appelle Charles-Henri Miquel, j'ai 29 ans, je suis en troisième année de thèse à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires et plus précisément je suis dans l'équipe du docteur Jean-Charles Guéry qui s'intéresse aux différences liées au sexe dans l'immunité. La recherche ce n'est jamais linéaire, il y a toujours des choses qui avancent beaucoup plus vite, moins vite, on a des résultats, il y a certains résultats qui peuvent ne pas coller avec l'hypothèse de départ, donc il y a d'autres pistes qui vont être exploitées, donc c'est vraiment un travail de groupe, une équipe est quand même pluridisciplinaire, on a des ingénieurs qui ont peut-être un parcours en biochimie, d'autres en biologie moléculaire, chacun met une petite pierre à l'édifice qui au final va faire qu'on va faire une découverte, on va développer un brevet, ça prend énormément de temps, il faut être pleinement investi sinon on n'arrive pas forcément là où on veut en venir. J'ai toujours été intéressé par la biologie depuis que je suis petit et puis après le bac j'ai fait une licence en biologie cellulaire et physiologie et ensuite je me suis spécialisé en immunologie, je suis en thèse via le financement d'arthritis. Le passage de master à doctorat, il y a vraiment une évolution, on met en place des protocoles, on grandit, on devient autonome et ça forcément c'est quelque chose pour nous qui est super de nous voir progresser, de voir qu'on arrive à faire des choses de façon autonome, à développer des techniques de pointe, toujours pareil au sein de l'équipe où il y a vraiment un brainstorming entre les ingénieurs, le chef, des PUPH, c'est vrai les étudiants qui apportent une certaine fraîcheur répétillant, un certain dynamisme. Les femmes développent des réponses immunitaires plus fortes que les hommes, mais cependant elles sont plus susceptibles de développer des maladies auto-immunes et c'est dans ce cadre-là que j'effectue ma thèse. Mon projet porte sur un gène, le gène TLR7, qui est présent sur le chromosome sexuel, sur le X, et ce gène est très important dans les réponses antivirales, notamment pour le SARS-CoV-2 ou pour le virus de la grippe, mais ce gène a également une double facette et a un rôle délétère dans les maladies auto-immunes telles que le lupus, hérité aux matéosystémiques, donc c'est pourquoi on étudie cette maladie en particulier. Je pense qu'il y a, on va dire, deux temps. Il y a des choses où, effectivement, il faut se remettre en question, douter, toujours revoir ses résultats, avoir un œil critique vis-à-vis de ce qu'on fait et les autres équipes qui publient également sur le même sujet. Mais après, je pense qu'il faut aussi être sûr de soi et que quand on pense être sur la bonne piste, etc., il faut ne pas avoir peur et s'affirmer, foncer, tout en ayant quand même cet esprit critique. Moi, dans mon propre cas, on a eu un résultat. Ce n'était pas notre hypothèse, mais ce résultat a débouché sur quelque chose d'encore plus grand que ce qu'on pouvait penser à l'origine. Ça s'appuie sur une base solide, enfin, sur la base des connaissances de la littérature, connaître tout ce qui peut se faire en ce moment, tout ce qui a pu être fait, avoir vraiment cette connaissance solide et à partir de là, développer un esprit, essayer d'aller voir plus loin, essayer de vraiment conceptualiser certains modèles, conceptualiser certaines pensées et d'arriver à mettre ça après d'un point de vue pratique. Pour moi, c'est ça la créativité dans la recherche. J'aimerais vraiment avoir leur aspect vraiment clinique des patients, tout ça. C'est vraiment très intéressant, je trouve. C'est vraiment cet aspect translationnel, en fait, du côté chercheur, paillasse, littérature, et ce côté, on va dire, vraiment plus pratique. Le médecin, il a ce côté recherche et ce côté clinique avec les patients, où ils voient vraiment ce qui se fait d'un point de vue pratique et ce qui peut se faire en recherche. Et avoir cette double casquette, moi, je trouve, c'est vraiment très... Enfin, intellectuellement parlant, pour moi, c'est le top. Alors, je l'ai connu à la fin de mon Master 2. Jean-Charles, mon directeur de thèse, a été déjà financé en partie par la Fondation Artractis. Puis, à la fin de mon Master 2, il m'a proposé de participer à l'appel d'offres lancé par Artractis. Et du coup, on a candidaté, on a envoyé le dossier écrit. Je suis venu sur Paris passer l'oral et ils ont trouvé que notre projet était, je pense, suffisamment bien pour pouvoir être financé par Artractis. Les maladies rhumatismales sont excessivement répandues dans le monde et notamment en France. Et c'est vrai qu'il est très important d'avoir des associations qui puissent financer, aider la recherche sur ces maladies qui sont quand même des maladies du 21e siècle et qui sont très handicapantes et qui évoluent au cours de la vie. Les financements sont très importants, notamment pour de jeunes chercheurs comme moi, pour qu'on puisse, d'une part, nous, faire nos preuves et pouvoir faire une carrière dans la recherche. Et d'un autre côté, que notre travail puisse servir au développement de nouvelles thérapies, à la recherche fondamentale. C'est très important. Donc, continuez à donner. Sous-titrage Société Radio-Canada